Yo ! Salut à tous et à tous et à tous et à tous et à tous bienvenue sur aujourd'hui pour parler du cas Bastion. Bastion c'est toujours un problème quand on commence à venir tâtonner un petit peu des nerfs, des buffs sur ce perso. C'est un perso qui va sûrement se taper un rework cette année. Normalement de ce qui a été dit, rework dans quel sens ça va être très compliqué pour un perso qui est censé se mettre en mode tourelle. Ah c'est vraiment un perso très compliqué à mon avis à Valente. On l'a vu avec une double-fils, double-fils, vous avez une nerfs, ça va faire du gros dégâts. Vous avez le buff, ça va faire du gros dégâts mais dans l'autre sens. Et bah Bastion c'est exactement pareil. On est arrivé sur le dernier patch héros, en tout cas où il y a eu le buff Bastion. On est arrivé à un point où Bastion est encore jouable et pas broken, il est balance. Mais on arrive à une situation où on va en parler, où le perso est pas à mon avis censé être utilisé dans ce genre de cas. Commençons par le premier buff. Le Recon, le mode bipède, quand vous vous baladez avec Bastion, là maintenant vous aviez jusqu'à le dernier patch, 25 de munitions, ce qui est passé à 35. Ça se ressent mais un truc de ouf. On a l'impression de jouer un espèce de Soldier et c'est vraiment vraiment sympa. Soldier tire plus vite évidemment, mais on a cette espèce d'impression et Bastion avant avec 25 balles c'était vraiment très short. Vous tiriez genre sur un Genji, la plupart du temps les trucs qui vont vous d'aller, les traceurs des Genji. Vous y tiriez dessus, vous devez 25 balles, ça partait très vite et il faut recharger. Et là, vous n'avez plus qu'à courir, il y a vos huiles et vous cachez et vous êtes reparti pour vous rebattre avec 25 balles une fois rechargé. C'était pas super, super. Non, on est passé à 35 balles, 35 balles c'est largement mieux. On peut duel des gens, on peut faire du dégâts, on peut faire beaucoup de choses et les 25 balles du coup sont carrément oubliées par ces 35 finalement qui sont, je pense, ce qui aurait dû être depuis le début. C'est 35 balles, je pense que c'est vraiment un chiffre qui est au petit oignon. Donc, on va citer évidemment le précédent buff qui a reçu la plupart des hitscans, je vais citer aussi May parce qu'elle était dans le lot, le fall of damage. Alors, le cas de Bastion, je vais pas citer Macri, Soldier, Widow et May, mais le cas de Bastion, Bastion a eu le minimum de fall of damage augmenté de 30 à 50%, ça veut dire qu'il va faire plus de dégâts plus loin. Donc, c'est un beau buff, sauf que ça c'était avant. Maintenant, on a eu un buff supplémentaire, c'est 35 balles, qui font aussi le café en mode bipède, puisque là, le fall of damage, ça aide pas mal. Passons sur le deuxième buff. Le deuxième buff de Bastion qui est finalement le buff vraiment qu'on attendait ou pas, on s'attendait peut-être pas à celui-là, mais il est tombé. C'est le spread qui serait dû au fur et à mesure que vous allez rester attiré en mode sentry, donc en mode vraiment tourelle. Donc, le principe était plutôt pas mal, la précision qui augmente au fur et à mesure jusqu'à 33%, donc ça fait... Et vous avez vraiment un Bastion qui devient précis. Ok, ok, bon, c'est un Bastion qui devient précis. Sur le principe, c'est plutôt bien. J'aime bien l'idée, c'est une très bonne idée, la précision c'est vraiment un très bon atout dans Overwatch, mais sauf que là, on l'a combiné avec le fall of damage de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il peut être plus précis, et en plus, plus précis et faire plus de dégâts plus loin. Donc, on a deux points qui se coordonnent genre parfaitement, et vraiment, ces deux bœufs, je pense que cumuler, c'est un peu too much, mais après, ça reste Bastion. On va en parler, mais Bastion, c'est un perso, normalement, qui va être rework, c'est pas du tout ce qu'ils vont nous vomir, mais en tout cas, un Bastion de ce style, un perso de ce style, se met en mode tourelle pour mitrailler 300 balles actuellement. Qu'est-ce que vous allez rework sur un perso comme ça ? Enfin, le perso est né pour être comme ça, genre, ça va être compliqué de le rework. Et, ok, ok, donc, s'il garde le principe qu'il est actuellement, aujourd'hui, le mode Sentry, c'est vraiment la faiblesse de Bastion, finalement. C'est la faiblesse et c'est sa force. On a une force parce qu'il a une puissance de feu juste phénoménale. On a un Bastion, genre, s'il n'est pas contrôlé, soit une diva, soit par n'importe quel perso, s'il est protégé, déjà, par des alliés, par un shield, et qu'il n'est pas contrôlé par les alliés, ça peut snowball très vite. Mais ça, finalement, ça a toujours été le cas de Bastion. Mais, il se trouve que, bah, on est dans une situation, finalement, un petit peu plus poussée encore. Parce que le Bastion, finalement, maintenant, peut se débrouiller un petit peu plus tout seul qu'auparavant, puisque le Pred qui diminue augmente la précision très rapidement. Je me suis déjà vu, moi, à duel des Genji, à duel des persos, genre, voilà, je la retire dessus, voilà, je me heal, je la retire dessus, et pas, je passe en mode Sentry le temps qu'il recharge, et je le défonce. Et, voilà, ça arrive, ça arrive. C'est des choses que vous ne faisiez peut-être pas avant, parce que, évidemment, cette précision n'était pas présente. Donc, vous aviez beaucoup, beaucoup moins de chances de réussir ce kill. Donc, ok, Bastion a fait plus de dégâts de façon générale, du coup. Mais, du coup, il fait plus de dégâts de façon générale. Ça veut dire que, un Bastion, qui fait plus de dégâts, parce qu'il a toujours 300 balles, il tire énormément de balles, plus précis, plus loin, ça veut dire plus d'ultils. Ah, ouais, mais là, il y a un moment donné, en fait, genre, Bastion, ok, ça va être déjà une bonne grosse puissance de feu. Mais, quelqu'un qui joue très bien Bastion, qui vise très bien sur son ulti, mais c'est une machine de guerre, le mec est inarrêtable. Il va faire un massacre, il va faire un massacre. Bon, ce qu'il faut, évidemment, toujours, et encore, Bastion, c'est peut-être ça qu'ils vont essayer de rework sur ce Bastion, c'est cette espèce de dépendance avec quelqu'un pour le protéger. Il leur a son cul un shield devant. Donc, c'est toujours cette synergie qu'on a besoin de faire tourner autour de Bastion pour le faire fonctionner. Il y a une période où, là, quand il y avait encore Torbjorn, qui n'y avait pas de territoire, Torbjorn avait, évidemment, cette nécessité, la plupart du temps, d'être protégé au niveau de sa tourelle, d'être protégé par un tank. Et oui, parce que la tourelle, vous n'allez pas passer votre temps d'air. Bon, maintenant, il y a moins de problématiques de ce genre, vous lancez votre tourelle et basta, vous ne vous en occupez pas, ça se fait détruire, bon, ben voilà, ça arrive. Mais le rôle de protéger la tourelle d'un torbiant, c'est quasiment fini, cette époque. Sauf que là, on est encore là avec une autre Bastion qui, finalement, au niveau gameplay, n'est pas changé, même s'il est buff, par-ci, par-là, mais le gameplay n'a pas changé. Du coup, comme on toujours est encore Counter, un Bastion, vous allez prendre Junkrat, vous allez spammer le shield du héros devant lui, vous allez prendre son bras, vous allez le hacker, vous allez faire tout et n'importe quoi, mais vraiment pour lui ruiner la vie. Et de façon générale, c'est une compo autour de Bastion qui va être à 100% menée à bien, avec des healers, un Bastion, des choses pour le secourir, pour le heal, pour le tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment une compo qui va tourner autour de Bastion. Donc, je pense que Blisa, évidemment, va vouloir penser le rework en fonction de cela, et ne plus avoir cette dépendance. On sait que, voilà, Symmetra et Torbiant, c'est quand même les persos un petit peu tendancieux par rapport à tout ça. C'est un peu compliqué, c'est toujours de les remettre dans la méta, mais voilà, les bons joueurs arrivent quand même à jouer un petit peu de Symmetra et un petit peu de Torbiant. Mais le Bastion, c'est quand même très très rare. Mais après, voilà, comme toujours, il faut savoir bien jouer ce perso, et là, en l'occurrence, Bastion, si vous prenez Bastion, genre OTP Bastion, vous allez d'une, imposer à toute votre équipe de jouer autour de vous, et pour peu que vous jouez mal à Bastion, l'équipe, en plus, ça paye tout ça. Donc, cette précision augmentait vraiment un très très gros buff. Je me suis vu nombre de fois à dessinquer, mais des timentières qui dévalent la rue, c'est juste énorme, c'est juste énorme. De façon générale, le Bastion, bon, il n'a pas changé, mais sur la distance, ça paye énormément. Je me suis vu à POC, mais genre, je ne sais pas. À distance de Overwatch, c'est à peu près 100 mètres. Je me suis vu POC des gens à 100 mètres avec Bastion en mode taurelle. Vous imaginez le truc ? Genre, vous avez 300 balles, vous en foutez ? Eux, ils sont à 100 mètres, donc ils ne vont quasiment pas vous faire de dégâts. Par contre, vous, vous spamez 300 balles dans le mec qui est là-bas, à l'autre bout. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Donc voilà, nous, on va s'arrêter là-dessus, évidemment. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et évidemment, on espère que Bastion, au niveau de Die Reward, qui ne va pas mourir, car on ne sait jamais ce qu'ils vont nous sentir bizarres, mais en tout cas, qu'il va bien passer cette phase de transition et être un perso jouable à part entière, et non plus avec toute une team qui se coordonne autour de lui. Donc voilà, nous, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! A bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501